Hey, avant que la vidéo ne commence, un grand bravo à Missan269 qui a été le premier ou la première à répondre à la question précédente. Un grand bravo à toi mon frérot ou ma soeurette, t'as d'être ça, on est ensemble fort ! Et maintenant, comme tu t'en doutes, on est parti pour une nouvelle question. Qui a donné le titre de Sanlin légendaire à Jiraya, Orochimaru et Tsunade ? Mets son nom entier dans les commentaires pour voir ta réponse s'afficher dans la prochaine vidéo. Bonne chance à tous, et sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Wesh, bien ou quoi ? Ah, ça y est, ah, ça y est frérot, ça y est, on est en plein dedans là. On est en plein dedans, on nage dans des fileurs, semi-fileurs. On retourne dans la galère parce que oui, oui, ça y est, on a perdu Kurama, Jigen et Ishiki. On a eu de nouveaux problèmes avec Code, et là, comme je m'y attendais, ils ont décidé de nous laisser. Oui, de nous laisser ! L'anime a trop rattrapé le manga, du coup, bien évidemment, on va se taper l'examen des Chunin, Buruto à la plage, Inojin chez le boulanger, et Chocho à danser avec les stars. Oui, c'est ce qui va arriver. Nous retournons officiellement dans notre misère quotidienne, et j'espère que vous êtes prêts. Parce que moi, bah, je suis pas prêt du tout. Mais ça, on en parle juste après le générique. J'arrive en tcha-tcha-tcha, des terres comme le tchétchè, la petite est trop chargée, ce soir je vais la démarrer. J'arrive en tcha-tcha-tcha, des terres comme le tchétchè, la petite est trop chargée, ce soir je vais la démarrer. Oh yo minna, ici Afro, j'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu. Bienvenue dans le bendo, dans le bain que ce soit si vous préférez, et aujourd'hui on se retrouve pour la review des épisodes 221 et 222 de Buruto. Disponible comme d'habitude sur le site d'ADN tous les dimanches. Comme d'habitude, avant que la vidéo ne commence, n'hésite surtout pas à liker cette vidéo, parce que là je vais en avoir besoin frérot. Là, faut que tu me montres que t'es là. Toi même tu sais, on va se manger des fileurs à gogo, et faut que tu me soutiennes. Va vraiment falloir que je sois fort mentalement ? Donc je compte sur toi, vraiment, like la vidéo, mets moi des flammes dans les commentaires pour me dire Afro je te soutiens de ouf, on est ensemble, on va rester avec toi. Et sur ce, bah on est parti, faisons un rapide topo de la situation. Kurama n'est plus, Jigen n'est plus, Naruto et Sasuke sont au plus bas, Sasuke n'a plus son Rinnegan, Jigen en foutant la merde a éliminé quand même beaucoup de ninjas. Et passer de Momoshiki à Jigen, à quasi quelques mois, une année, c'est assez compliqué pour nos héros. Ils n'ont jamais été aussi proches du sol, et quand je dis du sol ça veut bien dire qu'ils sont dans la merde. Comment ça va se passer si une autre menace revient, en plus il y a Code qui traîne dans les parages, et il est plus fort que Jigen ? Souvenez-vous de ce que Jigen a fait à Naruto et Sasuke, on peut être en droit de se poser des questions. Qu'est-ce qui va se passer pour Konoha s'il débarque ? Est-ce qu'il peut tous les fumer comme ça d'un coup ? Ils sont cruellement en manque d'effectifs, et pour détruire une menace pareille, il va falloir s'y mettre à plusieurs, oui plusieurs. C'est la raison pour laquelle il est enfin temps, pour les nouveaux genins de Konoha, de repasser leur examen. Examen qui avait été bouleversé par Momoshiki, souvenez-vous. Et je sais pas si c'est drôle ou si c'est ironique, mais rends-toi compte que pour une fois, depuis des années, Konoha a décidé de faire son propre examen des Chunin. Sans inviter les autres, parce que souviens-toi à chaque fois qu'ils invitent des gens, il y a toujours un problème. A l'époque des Naruto tout ça là, Orochimaru et Suna ils ont fait des dingueries. Là, à l'époque de Boruto, Momoshiki est arrivé. Maintenant ils ont compris, ils se sont dit bon, on va arrêter de faire les bêtes, les idiots, on va rester que entre nous, comme ça chacun se démerde avec sa merde. S'il y a une guerre chez les Kumo là, c'est leur problème. S'ils veulent se tuer à Kiri, c'est leur problème, nous on va garder nos bons vieux examens à l'ancienne. Épreuve écrite, passage dans la forêt de la mort, et ensuite combat en 1v1. Souvenez-vous, l'examen des Chunin est une étape très importante dans la vie d'un Shinobi, car il lui permet de devenir un chef d'équipe. Plusieurs aspects du ninja sont ainsi testés, comme notamment dans la première épreuve, sa capacité à glaner des informations sans se faire repérer. Car oui, le but de la première épreuve est de récupérer des informations sans se faire repérer. Oui, de tricher, c'est la première fois que je vois ça dans un système scolaire, on t'incite à la triche. D'ailleurs c'était assez marrant de revoir Ibiki, parce que je sais pas si c'est Boruto ou pas, mais en tout cas il fait plus peur du tout. A l'ancienne moi, quand on l'avait vu la première fois avec son crâne chauve là, il faisait flipper sa race. Là là, même lui, il y croit plus, c'est marrant, mais les anciens ninjas n'y croient plus. Nous sommes à une étape charnière, une ère de changement, où les ninjas ne sont plus à la mode. Grâce à l'arrivée des outils ninja, tout le monde peut prendre un bracelet et envoyer des jutsus. Il n'y a plus aucun mérite à s'entraîner et aller perdre son temps dans des forêts ou dans des 1 contre 1, alors que tu peux envoyer des Odama Rasengan avec ton poignet. Et ça se ressent, ils veulent passer le nombre de Chunin à 240. Il n'y en avait pas assez avant. Tu vois, tout ce que je me tue à te répéter depuis le début, c'est vrai. Je t'ai pas menti, frérot. Konoha, c'est plus comme avant. Non, Afro, t'abuses. Non, mais regarde, il y a Naruto, il y a Sasuke. Non, mais en fait, non, en fait. Non, tu sais que non. L'ère des shinobi est en train de tranquillement s'évaporer. Et on peut le voir, subtilement amené. Les outils ninja, le Kama. C'est fini les jutsus, frère. Les jutsus, c'était à l'ancienne. C'est fini, ça. Maintenant, il faut se taper avec des nouveaux trucs. Mais cela dit, malgré tout ça, malgré ce gros bourbier dans lequel on est, les nouveaux ninjas de Konoha ont hérité de la volonté des anciens. Atteindre l'objectif final, devenir Chunin. Car oui, ils sont chacun dans un sacré bourbier. Après avoir passé la première et la seconde étape dans la forêt de la mort, on arrive à l'étape du 1 contre 1. Vous savez, le fameux tournoi qui a rendu célèbre Naruto. Et bien évidemment, il joue encore avec nous. Mais on sait pertinemment que tu n'es pas obligé de gagner pour devenir Chunin. Il suffit juste que tu montres une grande capacité de réflexion et une maîtrise parfaite de la situation dans laquelle tu t'es embourbé. Comme a pu le faire auparavant Shikamaru ou son fils Shikadai. Parce que oui, Shikadai, lui, il les regarde de loin. Monsieur et Chunin, monsieur attend de porter la fameuse veste pour ne pas laisser les copains en galère. Car il a grandi avec Inojin et Chocho. Le fameux trio Inochikacho qui se perpétue depuis la nuit des temps. Donc lui, par solidarité et par grande amitié, il ne peut pas se permettre de porter cette veste. Or qu'il l'a mérité. Il a été choisi parmi tous les Genin. Et attention, il y en avait du bon monde. Les Shinki, les Mitsuki et compagnie pour devenir Chunin. Et pourtant, il les attend. C'est un lourd poids qu'il a sur les épaules, mais aussi un fardeau que doivent porter ses coéquipiers. Car ils ont toujours été ensemble et ne se voient pas séparés. Inojin va donc donner le maximum... Oh, ça m'énerve de dire son blas purée de merde. Oh là 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 là. Lui, lui, le prochain épisode, il va me rendre ouf. Préparez-vous, parce que là, j'ai pété ma tête. Bref, Chocho aussi, pareil, ne peut absolument pas se permettre une quelconque faiblesse malgré le fait qu'elle ait bouffé toutes les viandes au resto et cela d'un air totalement détaché. Non, tout le monde stresse. Tout le monde a envie de bien faire. Tout le monde a envie de passer une étape. Tout le monde a conscience de la situation. Sarada elle-même ira demander des conseils à Sasuke qui lui avouera droit dans les yeux qu'elle est plus forte que lui à son âge. Et c'est réel. Et franchement, j'ai grave aimé ce petit dialogue. Car comme le disait un grand sage à l'époque, on reconnaît un ninja, pas au nombre de techniques qu'il maîtrise, mais à sa capacité à tout endurer, à résister aux situations les plus difficiles. Et c'est en ce sens que Sasuke dit à sa fille qu'elle est plus forte que lui. La type, elle n'a jamais vu son daron. La première fois qu'elle le voit, il a failli la planter. Dans son équipe, ça ne va pas trop. Un jour, ils sont suspendus. Un jour, ils ne le sont pas. C'est l'une des grandes favorites de l'examen des Chunin. Elle a vu son coéquipier changer. Plusieurs fois, son équipe a frôlé la mort. Et pourtant, à aucun moment, elle n'a cherché à passer de l'autre côté. Chose que son père fera à lui. Alors oui, c'est totalement différent, certes. Mais ici, la faculté d'endosser, d'endurer est mieux gérée de la part de Sarada. Tout ça parce que celle-ci a un but. Oui, un but clair. Devenir Okage. C'est la raison pour laquelle Sasuke n'a rien à lui apprendre. Au contraire, il faut juste qu'elle se concentre et son objectif sera atteint. Mitsuki, lui, franchement, ses ambitions, elles sont loin d'être nobles. Il veut juste suivre le groupe. En même temps, vous me direz, le personnage, il est vide depuis la première fois qu'on le voit. Et même s'ils nous ont fait un petit arc où il a essayé de développer ses propres sentiments, il le fait encore pour suivre Boruto et Sarada, son équipe. Donc, pourquoi tant de développement pour au final nous dire que le mec, ça se trouve en vrai, il n'en a rien à faire de l'examen. Ça se trouve même, il n'en a rien à faire. Mais pourtant, il suit encore son équipe. J'aurais kiffé voir un Mitsuki qui dit, j'en ai rien à faire en fait de votre examen là. Moi, en vrai, je le fais parce que voilà quoi. J'en ai rien à faire en fait. J'ai même pas envie de le faire. Et je le fais pas. Imagine, il aurait dit ça. Incroyable. Parce que lui, hé, hé, lui là, Mitsuki. Hé, vous dormez trop sur lui. Hé, les gens, ils dorment trop sur Mitsuki parce qu'on le met de côté. Mais vous savez pourquoi on le met de côté ? Le type est tellement cheaté que je vous jure, si il se met à se battre pour de vrai, il y en a plein, ils vont pas assumer. Plein, ils vont pas assumer. Moi, je vous le dis, moi. Ouais. Mais le plus important, c'est surtout le cas Boruto. Car oui, racheté. Que dis-je ? Lavez l'honneur de sa famille et le sien, c'est bien Boruto. Souvenez-vous, ce dernier a fait n'importe quoi au dernier examen. N'importe quoi avec les outils ninja. Il n'a pas respecté l'essence même d'un vrai Shinobi. Et il a fait honte à Naruto devant tout le monde. Depuis, il a beaucoup évolué, il a beaucoup grandi et il est passé par plusieurs étapes, plusieurs phases. Depuis qu'il a reçu son Kama, il a affronté beaucoup d'ennemis puissants, développé et amélioré ses skills, obtenu un Kama qui lui permet de booster ses capacités. Oui, l'équipe 7 est clairement l'équipe la plus puissante là actuellement. A partir d'aujourd'hui, le 1er novembre 2021, l'équipe 7 est l'équipe la plus puissante. Ouais, mais parlez pas de Chocho et tout. Non, 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 eux ils sont mignons mais faut arrêter les bêtises. L'équipe 7 a enchaîné plus de missions dangereuses que l'équipe de Chocho. Boruto a lui tout seul. Il a vu tellement de dingueries qu'aujourd'hui, ses camarades pour lui, c'est de la rigolade. Donc, ça va être l'occasion pour lui de prouver sa valeur, de montrer qu'il a changé espère vraiment qu'ils vont finir par réussir à devenir Chunin parce que là, c'est trop. Mais moi, s'il y a bien un truc qui me reste dans la tête, c'est deux personnages. Le premier personnage, c'est Denki. Denki, genre, il a créé un robot ? Parce qu'attention les amis, on n'a pas vu son power-up mais apparemment, il a fait un power-up de ouf là. Genre, Denki, il est passé de la Game Boy à Transformers. Genre là, Denki va masser des gens. Denki, Denki les gars. Le mec qui travaille à l'Apple Store là, il va niquer des vrais ninjas ? Je ne peux pas valider ça. Est-ce que toi, tu valides ? Dis-moi dans les commentaires est-ce que tu valides. Il ne sait même pas faire un Jutsu. Il ne sait même pas faire un Jutsu. Il va arriver, il va niquer des gens. Non. Lui est Oki là. Oki ? Le type qui ressemble à Kakashi là ? Il travaille avec ça il même ? Avec l'embout déjà ? Lui là ? Lui, il est dangereux. Lui, comment on nous le vend là ? Il est dangereux. Oui, c'est vrai. Dans une vidéo, j'avais dit que c'était le fils de Kakashi. Mais c'est en blague. Arrêtez d'être bête. J'ai réfléchi un peu, ce n'est pas son fils. Kakashi, il n'aime personne. Il ne sait pas draguer le frérot. Tu crois que Kakashi, tu le mets à Châtelet, il va aller gérer des raclées ? Il va rester là, il va lire son livre frérot. C'est un mec bien. Non, non, laissez Kakashi, c'est un mec bien. Lui, il n'est pas dans l'ego. Mais en tout cas, Oki, je sens qu'il va faire du sale. Je sens qu'on n'est même pas prêt. Là, on n'est même pas prêt. Vu comment Sai, il parlait avec lui. Eux, ils ont des plans. Ils ont des plans et ils vont faire du sale. Déjà, ceux qui ont vu la preview, vous savez qu'à un moment, il fait un truc. Wesh, wesh, c'est trop. En tout cas, même si on rentre dans des fileurs, il y aura quand même des combats et ça, c'est cool. Donc, on va regarder ça, on va analyser, on va se mettre bien. Vous inquiétez pas, ça va être cool. C'est la raison pour laquelle je mets un 6,5 à cet épisode. Tout ce qu'il mérite. Mais, peut-être que l'épisode de la semaine prochaine va nous mettre bien. Ne vous inquiétez pas, apparemment, c'est une odine qui se bat, avec sa grosse tête, là, on dirait un poisson salé. Oui, ça va être pas mal. Donc, je vous conseille d'être là et de me donner la note que vous mettez à l'épisode dans les commentaires. Ça m'intéresse, comme d'habitude. Je vous lis, wesh. Notez, il y en a plein une note ou pas. Vous allez noter aujourd'hui vos têtes carrées, là. Sœur être note, je te vois dans les commentaires, t'es là, t'écris, ouais, frérot, je t'aime, note. Oh, faut noter l'épisode, c'est important. Bref, sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'appréciais. Abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille, frérot, ce serait très important. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Oui, il y a aussi TikTok, tout est dans la description. N'oublie pas d'aller mater ma chaîne musique qui est en description aussi et d'aller mater mon dernier clip Astro Boy, tu vas kiffer ta race, t'inquiète pas. C'est lourd. Et quant à moi, je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara frérot et sur être bisous. Mouah ! Sous-titrage ST' 501